Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast dédié exclusivement aux étudiants. Je suis Coralie et je suis accompagnée de ma partenaire Sarah. Salut Sarah ! Coucou Coralie, comment tu vas ? Bah écoute, moi ça va super. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial pour parler du thème de la freelance dans le monde du graphisme. Mais d'abord, qu'est-ce que la freelance, Sarah ? Alors, pour faire simple, la freelance est tout simplement monter son entreprise en solo, donc fini les patrons, fini les directives, il n'y a plus de tout ça. Donc c'est le cas de notre invité Kélit Rénaud, ancien étudiant en MMI, donc métier de multimédia et de l'internet, qui est aujourd'hui son propre patron depuis un peu plus d'un an. Bonjour à toi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc déjà, pour commencer, tu travailles dans le monde du graphisme et du design. Tu sais que plein de jeunes ne savent pas forcément ce que c'est et ce qu'on peut y faire. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'est ton job ? Je dirais que j'utilise des technologies analogiques et numériques pour concevoir des médias, des expériences interactives, des films, très toujours centrés autour de l'audiovisuel. Et je m'adresse essentiellement à des clients du milieu de la mode et de la musique quand je ne m'adresse pas sinon à des artistes. Alors, on précise que tu t'es fraîchement lancée en freelance, donc en solo depuis 2022. Ça ne te fait pas bizarre d'avoir plus personne derrière toi ? Et est-ce que tu pourrais me dire quels sont les avantages à travailler tout seul et même les inconvénients ? Pour le coup, en fait, je travaille très rarement seul. Je suis souvent en équipe avec d'autres amis parce que c'est souvent des missions où c'est rare de pouvoir apporter à soi seul les compétences nécessaires pour réaliser un projet. Et ça nous permet de se répartir les tâches. Par exemple, un va s'occuper de la direction artistique, l'autre de faire tous les montages, le développement et de traiter les images jusqu'au bout. Et c'est une philosophie que j'ai vraiment conservée avec le temps. J'aime toujours m'entourer d'autres amis avec qui je peux mêler les compétences. Et c'est cette approche transdisciplinaire qui, je trouve, est la plus intéressante pour réaliser des projets. Quels sont les avantages à travailler seul et les inconvénients ? Du coup, rarement seul, mais en tout cas en freelance, ce qui est cool, c'est qu'on peut gérer son temps de la manière que l'on souhaite. Et pour parler des inconvénients, je dirais que pour l'instant, c'est ma première année. Donc, c'est parfois un peu compliqué d'avoir une forme de stabilité financière et même justement d'avoir toujours les contacts pour avoir les missions dans les temps qu'on veut. Mais avec le temps, c'est quelque chose qui se construit. Il faut continuer de contacter d'autres personnes, démarcher, faire des rencontres, ne pas lâcher aussi les projets persos. Mais pour ma part, en tout cas, j'ai essayé vraiment de continuer à rencontrer de nouvelles personnes sur Paris ou ailleurs, à Berlin par exemple. Et du coup, pour rebondir avec le fait que tu travailles avec des artistes, on a pu voir que tu avais travaillé sur des gros projets comme avec Maybelline ou avec des rappeurs comme Kekra ou Jazzy Baz à leur concert à l'Olympia. Enfin, c'est quand même ouf de rencontrer des personnes comme ça. Alors, tu as pu collaborer avec qui d'autre comme personnalité ? C'est vrai que c'était très intéressant. Alors, je n'étais pas toujours en contact direct, par exemple, avec Kekra et Jazzy Baz. Ça passait beaucoup par la boîte de prod qui s'appelle Pedro Productions, qui distribue par exemple des artistes comme Lailo. Enfin, distribue, ce n'est pas le terme, pardon. C'est pour la production des concerts. Mais en tout cas, c'est toujours très sympa de les rencontrer les jours du concert ou les quelques jours avant. Et je crois qu'un de mes premiers jobs que j'avais eu pour mon stage de deuxième année de MMI, c'était de réaliser des visuels de concert pour la tournée de Romeo Elvis. J'étais en stage avec Biscuit Productions à Clermont-Ferrand. Et j'avais pu les assister dans la création des médias. C'était toujours très intéressant de rencontrer non seulement les artistes, mais les équipes qui les accompagnent, que ce soit les musiciens, mais aussi les ingé-son, l'ingé-light, c'est toujours des professions que j'affectionne particulièrement, toutes les professions liées autour de l'audiovisuel. Et du coup, comme on s'adresse spécifiquement à des étudiants, si demain tu devais conseiller un jeune qui ne sait pas vraiment quoi faire après le bac, par exemple, et que tu devais vendre ton métier, que lui dirais-tu ? L'important, c'est de ne surtout pas se fermer de porte. Essayer de voir le plus large possible et de garder en tête chaque petite option qui pourrait nous rapprocher du métier ou de la passion qu'on a envie de poursuivre dans la vie. Après, je pense qu'il n'y a pas spécialement de bon chemin pour ces métiers. Je vois aussi beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas spécialement fait d'études dans ces domaines, qui ont appris avec l'expérience, avec Internet. C'est parfois aussi plus compliqué. Et je suis persuadé que l'école a joué un rôle important dans les relations que j'ai pu construire. Après, les stages aussi, ça a été vraiment quelque chose de très formateur. Voilà, il faut voir, je pense, assez large et ne pas hésiter à contacter et à faire vraiment un max de réseau. Et je pense que ça passe essentiellement par ça. Est-ce qu'il y a un moyen de te joindre, que ce soit moi ou des étudiants, s'ils ont des questions, je ne sais pas, ton site Internet, un mail, même un Insta, par exemple ? Vous pouvez me contacter soit sur mon Instagram, arrobase, kélit-du-bas, soit sur mon site kélitrenaud.com, K-E-L-I-T-R-A-Y-N-A-U-D.com, où dessus, vous retrouverez tous les liens de mes réseaux, que ce soit Twitter, mail. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous. Bah écoute, encore merci. Et donc, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. On a peut-être. Sous-titrage ST' 501